Bon, plusieurs personnes sont venues se recueillir aujourd'hui à Gramby devant la maison de cette fillette décédée et dont l'histoire a touché tout le Québec, il faut bien le dire. Mathieu Bellumeur, on le retrouve sur place là-bas, donc il sera bientôt de lui rendre un ultime hommage puisque la préparation des funérailles a commencé, Mathieu. Oui, et le prêtre qui va présider la cérémonie, les funérailles, va d'ailleurs rencontrer au cours des prochaines heures la famille de la fillette pour préparer justement cet hommage qui ne se fera pas avec, a-t-il dit, des phrases creuses ou des mots qui n'ont finalement à peu près pas de sens ou qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Il veut vraiment centrer son message sur l'amour, l'amour bien sûr que l'on doit porter à nos enfants, alors que sur place, devant la résidence où habitait cette fillette martyr de 7 ans, il y a encore aujourd'hui des dizaines et des dizaines de personnes, il y a un flot incessant, et on en a été témoin plus tôt, Michel, de gens qui vont déposer peluches, fleurs, mots, qui s'entrelacent, qui pleurent et qui donc veulent rendre hommage à cette fillette. Il y aura au salon funéraire mercredi un moment pour que les gens du public puissent justement offrir leurs condoléances. Il y aura également toute une équipe de soutien au niveau psychologique pour des gens qui en ressentiraient le besoin devant ce drame qui a ébranlé tout le Québec. Un contexte particulier, particulièrement en fait difficile pour le curé qui va présider les funérailles de jeudi. Je me suis entretenu avec lui un peu plus tôt, on peut l'écouter. Bien, en premier, on rencontre la famille. Alors, j'ai déjà rendez-vous avec la famille pour préparer avec eux autres la célébration afin de pouvoir mieux me coordonner avec l'eau y en sont. Je veux marcher avec eux autres en restant sobre, en restant le plus à l'écoute de ce qu'eux autres ont besoin de vivre pour cette célébration-là. Puis à partir de là, je vais voir quel ton donner aux mots, aux lectures, aux chants. Évidemment, c'est un message qui risque de porter parce qu'on s'attend, on s'attend plutôt, Michel, ici, à ce que l'Église Saint-Eugène soit bondée jeudi. Il y aura plusieurs personnes qui voudront se déplacer pour assister à cette cérémonie. Il y a un message qui va porter également à travers tout le Québec. Alors, ce sont les événements qui sont à suivre alors que, justement, les gens continuent de se recueillir et d'avoir une pensée pour cette fiette. Merci, Mathieu.